Je m'appelle Gary, welcome Safarian, je suis chargé d'accueil au musée d'Orsay. Mon parcours a commencé dans le milieu de chant lyrique. J'étais chanteur d'opéra, donc pendant 17 ans je chantais au théâtre. Et puis tout par hasard, en 2008, je me suis retrouvé au musée d'Orsay et puis j'ai intégré l'équipe des chargés d'accueil en 2011. Une journée ordinaire d'un chargé d'accueil commence bien avant l'arrivée des visiteurs. Donc on s'informe, puisque un chargé d'accueil doit être informé pour ensuite informer les visiteurs. Et une journée type, ça peut être une journée calme, mais aussi ça peut être une journée un peu plus mouvementée. Par exemple, les bagages abandonnés, par exemple un visiteur qui cherche ses proches. Mon métier avant tout consiste à accueillir, renseigner, informer les visiteurs pour qu'ils se retrouvent mieux dans l'espace muséographique. S'ils ont besoin de quelques informations sur des œuvres. Les chargés d'accueil, on est en contact perpétuel pendant toute la journée au musée avec nos collègues. Que ce soit les collègues des salles, que ce soit les caissiers contrôleurs, les chefs des équipes. Par exemple, avec le pupitreur, avec le chef de la centrale de surveillance. Et bien sûr, avec le détachement des sapeurs-pompiers. Les chargés d'accueil, nous sommes multitâches. C'est-à-dire, on peut travailler au comptoir du public individuel. Mais aussi au comptoir des groupes, renseigner, accueillir des professeurs, des guides conférenciers. Mais aussi recevoir les enfants qui participent aux visites famille ou aux ateliers. Nous sommes amenés à passer les annonces sonores pour informer nos visiteurs des visites guidées. Ou pour les événements dans le cadre des nocturnes, par exemple. Selon moi, les qualités requises d'un chargé d'accueil, c'est la maîtrise des langues étrangères. Chez nous, dans l'équipe, nous sommes pratiquement tous polyglottes. Puisque nous accueillons, hormis le public français, beaucoup d'étrangers. Mais également la parfaite connaissance de nos collections. Ça peut paraître étrange, mais nous sommes assez férus en histoire de l'art. Dans ce métier, j'aime avant tout le contact humain. Puisque nous sommes amenés à partager quelques minutes avec nos visiteurs quand on renseigne. Quand on aide nos visiteurs pour retrouver un tableau, par exemple. Ou donner des informations sur les œuvres qui ne sont pas accrochées. Mais également pour les informer pour des événements à venir. Ou tout ce qui se passe dans le musée actuellement. Il faut être diplomate, il faut être patient, il faut être accueillant et bien sûr souriant. Puisque nous sommes l'image du musée.